Ça veut dire qu'en fait, l'univers est complètement rempli d'endroits où il y a des conditions habitables pour la vie simplement telle que l'on la connaît. Tout le monde se pose la question de savoir si on est seul dans l'univers, et pendant longtemps, c'est resté une question philosophique. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir des données. Et ces données-là, c'est avec la recherche en exoplanètes. Ça fait depuis 15 ans maintenant qu'on a des télescopes spatiaux qui regardent vers l'espace, et puis des télescopes au sol quand même qui sont beaucoup plus performants. Et on a aujourd'hui environ 4000-4500 exoplanètes qui sont confirmées. Il y en a beaucoup plus encore dans les bases de données, mais celles-là sont confirmées. Et parmi celles-ci, il y en a quelques centaines qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Alors, est-ce que habitable, ça veut dire habiter ? C'est toute la question d'astrobiologie aujourd'hui. On ne sait pas, c'est très très différent. C'est une question d'environnement et une question de biologie. Ce sont deux questions séparées pour le moment. Dans notre système solaire, il y a environ, pas tout à fait 200 lunes autour de planètes. Une grande partie ont des conditions habitables. Ça veut dire qu'en fait, l'univers est complètement rempli d'endroits où il y a des conditions habitables pour la vie simplement telle que l'on la connaît. Elle ne regarde qu'un tout petit secteur du ciel. C'est dans la constellation d'Orion. Et dans cette partie du ciel, on a trouvé environ 4 000 exoplanètes. Et parmi celles-là, il y en a qui ont des climats absolument horribles. Il y en a qui n'ont même pas de surface solide. C'est de la lave. Il y en a d'autres qui sont complètement gelées, mais il y en a d'autres qui ont des masses, je ne sais pas si on peut dire de continents, parce que je ne sais pas s'il y a de la tectonique des plaques, mais en tout cas, qui ont de la Terre et d'autres qui ont aussi une partie d'océan. Il y en a qui sont couvertes d'océan. Et en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on arrive à mesurer et qui va devenir plus précis dans les années à venir avec la spectroscopie, parce qu'on pourra analyser leur atmosphère, on peut quand même déjà penser que les conditions sont là pour la vie, en tout cas pour démarrer. Et cette recherche, elle est soutenue par ce qu'on fait comme étude sur Terre, parce qu'aujourd'hui, on connaît aussi la présence d'extrémophiles, des organismes qui vivent dans des environnements extrêmes. Et connaissant les conditions dans lesquelles ils vivent sur Terre, qui peuvent être dans des conditions très, très hostiles, eh bien, on peut prendre ces modèles et essayer de comprendre comment ces organismes-là évolueraient s'ils vivaient dans une exoplanète. Et on peut le faire de manière beaucoup plus efficace aujourd'hui, parce qu'on a des outils nouveaux qui nous permettent de modéliser à toute allure, et ça, c'est l'intelligence artificielle. Dans notre recherche en astrobiologie, c'est-à-dire dans la recherche de la vie dans l'univers, mais aussi de l'origine de la vie, bien entendu, on a des missions qui nous emmènent dans le système solaire et qui nous amènent sur Mars, etc. Mais on ne peut pas aller sur Mars tous les jours. Mais par contre, ce qu'on a maintenant, qu'on a les données des missions martiennes, on se rend compte de l'environnement de Mars. Et on sait aussi comment, à quoi Mars ressemblait il y a 4 milliards d'années. Et on peut voir sur Terre des endroits qui sont assez similaires à ces conditions-là. Ce qui nous permet d'aller dans ces endroits, qu'on appelle des analogues terrestres aux conditions planétaires, et en fait de comprendre quelles sont les conditions de ce qu'on appelle l'habitabilité, c'est-à-dire quelles sont les conditions dans lesquelles la vie pourrait éventuellement se développer. Et à partir de là, on explore ces régions-là, on comprend les signatures de ces habitats, on essaie de trouver les organismes qui y vivent, mais encore plus important, on apprend à comment les explorer et les détecter. Et ça nous permet de préparer les missions suivantes. L'un des endroits en particulier pour préparer l'exploration de Mars, qui est un analogue qui est assez fabuleux, c'est les Andes où on fait nos expéditions. Et c'est la raison pour laquelle on y va, c'est qu'entre le désert d'Atacama, l'altiplano et les Andes, on a ce qu'on appelle une expérience de substitution d'espace et de temps. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on monte dans l'altiplano, l'Atacama est bas en altitude, les Andes évidemment sont hautes, à environ 6 000 mètres. Il y a des tas de conditions qui changent. Le désert d'Atacama est aride, très sec, c'est un des déserts les plus secs du monde. Ensuite, quand on monte dans l'altiplano, c'est un tout petit peu plus humide, mais il y a beaucoup d'évaporation à l'heure actuelle avec le changement climatique. Et quand on est dans les Andes, c'est très froid, avec beaucoup de variations, beaucoup d'UV, etc. Vous vous rendez compte du passage dans le temps de l'évolution géologique et climatique de Mars. Et donc, on étudie les minéraux que l'on voit et les organismes qui peuvent s'adapter. Et ça, ça nous permet de préparer les instruments, de savoir quelle résolution on doit utiliser, quel type d'instrument. Et ces instruments et ces méthodes d'exploration, on les utilise sur Mars ensuite. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.